Musique Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Moimé Denny. Ça y est, il est enfin de retour sur Snap depuis la fameuse histoire de home jacking. Seulement, il n'a pas encore la tête à parler de foot ou des autres débats qu'il a l'habitude de mener. Moimé Denny reste très perturbé par la personne qu'il pense avoir reconnue. Ce serait probablement quelqu'un de proche de lui. Et ça, croyez-moi, Moimé Denny le vit très mal. Il nous parle de ses inquiétudes. Moi, je ne vous en dis pas plus, je vais découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Je suis, comment vous dire, paranoïaque. Voilà, comme dans Scarface. Dès qu'il t'arrive un truc comme ça à la maison et tout, t'es parano. Voilà, tu soupçonnes n'importe qui, n'importe qui. C'est un bon conseil que je vous donne. Ne demandez jamais l'adresse de quelqu'un. Parce que si un jour, ce quelqu'un, il a un problème, tu seras sur la liste. D'accord ? La curiosité, ce n'est pas bien. Il y en a plein des fois, ils demandent. Et tout, et tout, comme ça, de manière banale. D'accord, tu te poses la question, mais le jour, il y a un problème, tu seras sur la liste des suspects. Et ça, il faut bien le comprendre, ça, les gars. Donc, ne soyez pas curieux pour rien avec les gens. Parce que, voilà, la curiosité peut amener à des gros problèmes derrière. Parce que là, dans ma tête, je fais la liste de qui a pu accéder à ma maison. Entre les travailleurs, mes amis. Et je peux les compter dans les doigts de mon doigt. Oh là, je n'en ai pas beaucoup, les gars. Je n'en ai pas beaucoup. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut que je prenne un peu de recul. Parce que là, je grand-mère, j'ai des mauvaises choses. Et je ne préfère même pas imaginer ça. Parce que ce serait trop grave. À un moment, il faut souffler. Il faut prendre un peu de recul. Oh là, sinon, tu vas être là. Tu vas accuser tout le monde et n'importe qui. Il y en a plein qui m'envoient depuis hier. C'est Smaïn. C'est suspect Ismaël. Je ne sais pas quoi. Oh là, les gars. Franchement, je pense que c'est impossible. Ce n'est même pas envisageable. Smaïn, c'est le premier à m'avoir averti dimanche que mon snap avait sauté. Oh là, l'adim. C'est le premier qui a senti qu'il y avait un problème. C'est le premier qui m'a appelé. Oh là, je vous dis la vérité. Demandez-lui. Oh là, l'adim. J'ai les messages et tout. Il se passe quoi avec ton compte ? Il y a un problème, Mohamed et tout. Bon, depuis hier, je n'ai pas de nouvelles. Je n'arrive pas à le joindre. Je veux le voir depuis hier. Je n'arrive pas, les gars. Mais ça m'étonnerait. Et en plus, il a eu un problème avec son snap. Le jour où j'ai eu un problème avec mon snap, il a eu un problème avec le sien, les gars. Donc, lui aussi, il a eu des galères depuis une semaine. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé de son côté, les gars. Mais voilà. Il n'a pas commencé à accuser tout ou n'importe qui. Et le mec que j'ai cru reconnaître, petit et robuste, ce n'est pas Smaïn. Je l'aurais reconnu même avec une armure. Ce n'était pas lui. C'était un autre, les gars. Sur cette histoire de coffre dans la chambre. Ce n'est pas un coffre, c'est un casier. Mais il y avait bien quelqu'un qui est venu dans cet endroit. Et je vous le dis, les gens qui sont rentrés chez moi, je peux les compter dans les doigts. D'un doigt. La vie de ma mère, pas les doigts d'une main. Le doigt d'un doigt. Il n'y a pas beaucoup de monde, les gars. Très suspect. Très, très suspect, tout ça. Je vous le dis, c'est ça le plus dur. Il y a le traumatisme. Et il y a aussi la question de te dire, il y a un ennemi. Il y a un ennemi autour de moi. Il y a une top. Il y a une top qui donne le top. C'est ça qui rend fou, les gars. Si tu es là, ça t'arrive dans un palace ou je ne sais pas quoi, la Kardashian, tu dis bon, c'est bon. Écoute, c'est un mec de l'hôtel, il a donné le plan. Je ne sais pas quoi. Mais là, quand tu sais que c'est quelqu'un de proche, je ne peux même pas l'imaginer. Même pas dans mes pires cauchemars, j'avais imaginé. J'ai un bon conseil pour ceux qui ne veulent jamais subir de home jacking. Il suffit juste de ne pas avoir de home. S'il n'y a pas de home, il n'y a pas de home jacking. J'ai un bon conseil pour ceux du moumou. Que penses-tu des car jacking ? Bah, les couilles. Je n'ai pas de car, je n'ai pas de bus. J'ai un bon conseil pour ceux du moumou. Que penses-tu que le plus suspect, les gars, c'est le petit robuste que j'ai reconnu, les gars. Un mec petit et robuste. Le seul qui n'a pas dit un mot, les gars. Pas un seul mot qui est sorti de sa bouche. Rien. Je le regardais, il avait une cagoule lunette de soleil. Le seul qui avait qui cachait ses yeux. Le seul, les gars. Le seul. Et vous savez que l'œil, il ne mange jamais, les gars. Il ne mange jamais, frère. C'est ça qui me... Il faut que j'oublie, il faut que je passe à autre chose. On va laisser les choses avancer de soi-même. De toute façon, les gars, le plus important, comme je vous dis, c'est que tout le monde va bien. Tout le monde va très bien. Et aujourd'hui, ceux qui sont mal, c'est ceux qui ont fait ça. Vous voyez comme ça a tourné. Ça a vite tourné, les gars. Voilà, pour 900 euros. 900 eux. C'est ça le pire. Si c'est quelqu'un que je connais, n'importe qui qui nous aurait demandé, je l'aurais passé le double. La vie de ma mère, je l'aurais passé le double. Ouais, tu me prêtes 1800 ? Je te les rends quand je peux ? Je ne peux jamais, frère. Mais ce n'est pas grave. Oh là là, je les aurais passé. Ça fait encore plus mal quand tu sais que tu es prêt à donner. Tu sais que tu es prêt à aider n'importe qui autour de toi. Et que ça peut venir autour de toi, ça fait encore plus mal. Mais je n'ai rien à foutre. Le plus important, tout va bien. La bonne santé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. C'est eux qui pleurent aujourd'hui. Et c'est eux qui vont pleurer en cellule. Je vous le dis, les gars. Sous-titrage ST' 501